Il est 21h20. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo et aussi et surtout à poser vos questions à François Asselineau, comme l'a fait Kevin Ginz, qui demande des nouvelles de l'interview avec Thinkerview. C'est extrêmement simple. Moi, lorsque Thinkerview m'a appelé pour me demander si j'étais d'accord pour faire un entretien, j'ai tout de suite dit oui. Voilà. Je me suis renseigné. On m'a dit que c'était un site qui avait beaucoup de renommée sur Internet, qui avait notamment la renommée de ne pas ménager les invités, de leur poser des critiques pour les pousser dans leur retranchement. Moi, j'ai dit à partir du moment où c'est de bonne foi. Moi, je veux bien répondre à toutes les questions. à partir du moment où on est entre gens de bonne foi, de bonne intelligence. Voilà. Si c'est pour subir une attaque de maccartisme et si on me pose des questions, qu'on ne me laisse pas répondre à la question et que les journalistes veulent absolument me salir et me traîner dans la boue parce qu'ils le font à la demande de tel ou tel de leur rédacteur en chef, ça, ça ne m'intéresse pas. Mais comme on m'a dit que ce n'était pas le cas, j'ai donné tout de suite mon accord à Thinkerview. Donc je suis allé à Thinkerview. Je suis passé... Je m'a tondi d'ailleurs, c'est vrai, je l'ai vu sortir. Je suis passé après M. Dupont-Aignan qui avait également suivi le même interrogatoire, si j'ose dire, qui avait duré, qui a dû durer, je ne me rappelle plus, trois quarts d'heure, une heure. Et puis je sais qu'il y a d'autres candidats potentiels à l'élection présidentielle qui ont répondu. Alors, c'était quand même, il y a au moins trois semaines, en tout cas c'était avant la fin de l'année dernière, ça fait au moins peut-être un mois, un mois et demi, je ne me rappelle plus exactement quand est-ce que j'y suis, ils allaient. Alors ensuite, si j'ai bien compris, Thinkerview a fait d'autres entretiens. Et si j'ai bien compris, en ce moment, il bute sur M. Mélenchon qui, paraît-il, tergiverse. Voilà, il semble-t-il qu'un jour il dit oui, un autre jour il dit non. Donc ils attendent que M. Mélenchon daigne, sa grandeur daigne venir répondre à Thinkerview. Et puis d'après ce qu'on m'a dit, mais je ne sais pas si c'est exact, il paraît que M. Benoît Hamon et M. Fillon se seraient mis aux abonnés absents et refuseraient de répondre à Thinkerview. C'est dommage parce que ça va donner d'eux une image assez désagréable et assez moche, à mon avis, vis-à-vis des internautes. Normalement, il me semble que tous les candidats, Mme Le Pen comprise, M. Fillon, M. Hamon, si c'est M. Hamon qui sort d'un chapeau, il sort du chapeau de la primaire, devraient normalement se plier à cet exercice auquel je me suis plié. En fait, avec beaucoup de bonne volonté, et finalement, il me semble que ça s'est quand même très très bien passé. En tout cas, j'ai trouvé que le journaliste avait bien fait son boulot. Voilà, j'avais trouvé que c'était du bon journalisme, en fait.